– Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre épisode des Jolies. On parle d'injection, injection et un peu de chirurgie plastique. Donc aujourd'hui, je reçois ma belle amie Gabi pour qu'on parle de ce sujet-là, parfois un peu tabou encore dans une société. Puis là, pourquoi on voulait en parler aujourd'hui. Donc, allô ma belle Gabi. – Allô. – Ça va bien? – Oui, toi? – Oui, ça va bien. Donc, un sujet qu'on voulait parler depuis un petit bout. – Oui, on avait lancé l'idée dans un podcast. – Dans le microblending, je pense. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis dans le fond, pourquoi j'ai invité Gabi aujourd'hui sur le podcast, c'est vraiment parce que Gabi est là dans sa première vie. Comme on dit, elle a travaillé dans le domaine. Elle était coordonnatrice d'une clinique de médico-esthétique au Saguenay. Donc, je vais juste laisser Gabi ne pas se présenter parce que vous la connaissez déjà, mais juste pour qu'elle parle de son parcours professionnel par rapport à ce volet-là pour qu'on puisse entamer le podcast. Bonne écoute tout le monde. – Oui, donc j'ai travaillé trois ans dans l'industrie comme coordonnatrice clinique, comme tu viens de le dire, dans une clinique au Saguenay que je ne diffuserai pas le nom nécessairement parce que ce n'est pas pertinent. Donc, je m'occupais des horaires. Je m'occupais d'accompagner le patient dans le processus de chirurgie ou injection. Toutes les services qu'on offrait en clinique, c'est vraiment moi qui les guidais dans le processus. Donc, la préparation préopératoire, postopératoire, le pendant aussi, donner les prix, vraiment un accompagnement complet. – Un suivi du A à Z. – C'est ça, oui. Puis les suivis aussi, après, j'avais des listes que je pouvais les appeler un an après, deux ans après. – Exact, oui, pour m'informer si tout était correct, s'il y avait besoin de reprendre des rendez-vous pour des suivis. Même chose pour les injections. Ensuite de ça, je faisais aussi, j'étais technicienne en Coolsculting, donc j'ai eu une certification en Coolsculting. Ça, c'est une technologie de perte de gras par le froid. Ça fait qu'on pourra peut-être en reparler plus tard, mais j'ai fait ça pendant au moins deux ans. là, je faisais des patients. – Des soins, oui. – Je pense que c'est une technologie que ça prend un médecin, si je ne me trompe pas. – Oui, exact, oui. C'est des machines que seulement les médecins ont le droit d'acheter. Je sais qu'il y a eu des copies de ces technologies-là que les esthéticiennes ont le droit d'utiliser. – Oui, parce qu'il y en a aussi que ce n'est pas Coolsculting, c'est comme par le chaud. Ça va devenir super chaud. C'est zoné, là. – Oui, c'est ça. – OK. – Mais tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est approuvé par Santé Canada. – À quel point ça marche peut-être aussi. – Oui, c'est ça, exact. Ça fait qu'on pourra peut-être en parler plus tard. Mais ça, j'ai fait ça. Sinon, j'ai assisté à plusieurs chirurgies en bloc opératoire, ce qui est vraiment très spécial. Ça a été tout comme expérience. – C'est vraiment sur le terrain. – Oui, exact. Vraiment avoir des abdominoplasties, des augmentations mamaires, des liposuctions. Ça a été vraiment très pertinent de voir ces choses-là. – Ça te passionne, tu aimes ça. – J'adore, j'adore. – Je le sais parce que je te côtoie à tous les jours, mais tu as toujours été vraiment… – Oui, ça me passionne. Vraiment, c'est pas quelque chose que tout le monde a accès non plus. J'aurais jamais pensé non plus d'entrer dans ce monde-là. mais oui, c'est ça. Fait que j'ai assisté aussi à des séances d'injection. Pas nécessairement que j'accompagnais ou que j'assistais l'infirmière, mais que je rentrais pour voir parce que ça m'intéressait. – Parce que t'étais là deux ans, c'est ça, je pense? – Oui, trois ans. – Trois ans, OK. Fait que t'en as vu toutes les couleurs. – Oui, oui, exact. – OK. – Fait que c'est ça. J'ai comme vu un peu ça, les procédures de laser aussi qui avaient épilation. Non, pas dans l'épilation. Plus IPL, CO2, des ablations. Pas des ablations, excuse. Je n'utilise pas le bon terme, mais ils appellent ça comme resurfaçage. Fait que c'est vraiment comme ça brûle la peau puis ça régénère. – Ah, oui. – Oui, c'est vraiment des gros lasers que les médecins utilisent. – C'est du médico-esthétique. – Oui, exact. Fait que ça, j'ai vu ça aussi. J'ai eu la chance d'être en relation aussi avec plusieurs représentants déjà importants dans l'industrie, ce qui m'a amenée vraiment ailleurs puis ce qui a développé mon intérêt, si on veut, de ce monde-là à travers ces années-là. – Je comprends. Parce que le commun et les mortels n'ont pas accès à ça. Tu es au premier linge comme ça, ce n'est pas quelque chose que tu sais. – Non, puis quand tu es là-dedans, tu te rends compte, on dirait que c'est comme Jackie, fait que c'est comme normal. Puis là, quand tu sors de ça, je me rends compte que crime, c'était un privilège de pouvoir appeler ces personnes-là quand j'ai des questions ou dans le contexte de travail. Mais là, je me rends compte que j'étais privilégiée. – Oui, clairement. – Non, clairement, clairement. Puis dans le fond, on voulait parler justement, puis je trouve que Gabi, c'est la bête, dans mon entourage, la personne la plus qualifiée, qui connaît ça, qui m'en a appris beaucoup là-dessus depuis trois ans. Je suis devenue cliente d'injection en soi, mais je veux dire, avant ça, je ne connaissais pratiquement pas ça. Puis c'était tabou. Puis comme je dis, on n'est pas au courant de les points positifs. On entend souvent parler des points négatifs au lieu que des points positifs parce que veux, veux pas. Des points négatifs, c'est souvent soit des mauvaises expériences qui virent un peu à la catastrophe, mais c'est quand même minime. Ou sinon, c'est des préjugés surtout aussi, des fois. – Exactement. – C'est tabou. – Oui, c'est tabou, exactement. C'est pour ça que Les Jolis, vous le savez, c'est un podcast qu'on veut démystifier puis de faire tomber des barrières sur certains sujets opinions et populaires. Donc, c'est ça. Parce que souvent, on entend donc la société. On entend souvent, les gens disent les becs de canard, les bouches en saucisse ou le front lisse comme, je ne sais pas, je n'ai pas l'expression qui me vient. – Comme une patinoire. – Oui, exemple. Moi, je trouve des fois, ça me cille comme dans les oreilles parce que je me dis souvent, je parle pour parler, mais je veux dire, souvent, c'est les fameuses ginettes qui disent ça, que soit ils n'ont jamais eu recours à ces soins médico-esthétiques-là ou chirurgie par choix ou par budget ou même par peur. Des fois, ils ont tellement mal été informés puis désinformés, c'est ce qu'on dit. – Oui, bien désinformés, je ne sais pas si c'est un mot, mais ils n'ont pas la bonne information. Ils vont lire des articles qui, c'est monsieur, madame, tout le monde qui écrivent puis que ce n'est pas nécessairement que c'est ça. – Exact. – C'est pour ça qu'on voulait vraiment parler puis c'est un peu parler de nos expériences aussi. Je tiens à le préciser, on ne fait pas d'injection, on n'est pas infirmière ni médecin, mais on parle de nos expériences puis un peu comment on voit ça. Puis je trouvais que Gabi, c'était vraiment la personne ressource pour ce podcast-là. Pour commencer, Gabi, je voudrais en fait qu'on parle vraiment, en fait, l'acide hyaluronique, le naturel, puis je veux dire, comment je peux dire ça, c'est ça, on a tout dans notre corps, c'est une molécule, je ne me trompe pas. – Oui, exact. C'est une molécule naturelle qu'on a déjà dans notre organisme. Dans le fond, cette molécule-là va agir comme une éponge. Fait que c'est ça qui va faire en sorte que notre peau va éviter d'être déshydratée, si on veut. Fait que la peau du visage, la peau du corps, ça va maintenir l'élasticité, ça participe, excuse, au processus de cicatrisation aussi. Fait que ça a vraiment un effet… – Glow, un effet léfitant. – Oui, exact. Sur le corps humain, par contre, à partir de 50 ans, l'organisme a perdu environ jusqu'à 50 % de sa réserve initiale. – Ah oui, je ne savais pas ça. – Exact. Fait que c'est pour ça que ce qu'on conseille, c'est que, puis ça, c'est autant pour l'acide hyaluronique que pour le Botox, c'est la prévention. Donc, à partir de 25-30 ans, je vous dirais, les rides commencent à se positionner, les rides d'expression. – Oui. Fait que c'est pour ça qu'on conseille de commencer tranquillement. Bien, évidemment, ce n'est pas un prérequis ou, tu sais, c'est vraiment par choix. Mais pour quelqu'un qui veut un entretien puis qui ne veut pas nécessairement voir vieillir les rides, on conseille de le faire avant 50 ans. Parce qu'après ça, bien, pas qu'il est trop tard, on peut le faire, mais c'est sûr que ça va être un processus qui va être un petit peu plus long. – Puis j'imagine aussi qu'un moment donné, justement, quand ce n'est pas pris en charge par prévention, par préventivement, bien, un moment donné aussi vient que tu se tailles à un certain âge. – Exact. – Si, si tu entretiens toute ta trentaine, ta quarantaine, bien, c'est sûr que tu vas moindre de ta cinquantaine, exemple. – Exact. – Oui, absolument. Puis j'ai vu des femmes d'un certain âge, 60 ans, 70 ans, qui viennent puis qui s'attendent à des miracles. C'est sûr qu'à force de venir au rendez-vous, d'avoir un entretien, on est capable d'arriver à un résultat qui peut être miraculeux, mais ça va prendre beaucoup plus de temps qu'une personne qui, à partir de 30 ans, elle a assez entretenu. puis les rides, ils ne peuvent pas creuser si tu t'entres. – Pire que, oui. – C'est ça, exact. – Je comprends. Non, non, c'est clair. C'est clair. Puis tu sais, là, je vais comme faire un petit peu de cocauldre, mais tantôt, on n'allait pas à nos expériences, mais tu sais, moi, j'ai 28, bientôt 29, mais moi, c'est la glabelle qu'on appelle? – Oui. – Ça, c'est l'aride… – L'aride du lion. – L'aride du lion entre les deux sourcils. Moi, elle était vraiment prononcée depuis que j'avais 26, mettons, oui. Puis tu sais, je le voyais, je le constatais sur mes photos, tu sais, quand je me regardais dans le miroir, puis ça a vraiment été comme un élément déclencheur quand j'étais allée en voyage en 2020, en Amérique du Sud, là, j'ai bronzé d'une manière que je n'ai jamais été bronzée de même au-dessus de ma vie, je pense, là. Mais j'avais tellement un rythme profond qui n'était pas tant normal avec l'âge que j'avais, mettons, 26 ans, bien tu sais, que je bronzais, j'avais une rayure blanche, tu sais, quand je fronçais des yeux à cause du soleil, tout ça, fait que là, j'ai fait, oh, ok. En fait, ça me complexait avant ça, mais ça a comme été vraiment l'élément déclencheur qui m'a dit, ok, j'aimerais savoir recours au Botox, c'est ça? Oui, exact. Yabie, vous m'expliquez la différence entre le Botox puis l'acide hyaluronique après, mais tu sais, puis tu sais, pour vrai, ça a changé ma vie. J'exagère dans le mot, mais tu sais, je veux dire, maintenant, ça ne me complexe plus puis je l'entretiens à chaque année puis tu sais, ce n'est pas normal de façon de parler, mais c'est prononcé pour ton âge, mettons, puis souvent, c'est pas parce que j'ai ça, c'était juste un ride d'expression aussi, des fois, la vue, je ne portais pas mes lunettes adéquatement, fait que le ride, c'est un ride, oui, le ride, il était vraiment prononcé, mais tu sais, puis quand tu ne le sais pas, ce n'est pas écrit dans ton front, c'est drôle l'image que j'ai dit, mais tu sais, si on ne le sait pas, bien on ne le sait pas que j'en avais dans le front, tu sais, du Botox, fait que pour vrai, tu sais, on veut vraiment parler aujourd'hui pour vraiment, tu sais, rendre ça un peu plus accessible à tout le monde dans le sens que, tu sais, ce n'est pas juste les stars ou juste les vedettes ou peu importe, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde, puis c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui. Donc, bien premièrement, là, on a parlé un peu de l'acide hyaluronique naturel, puis tu sais, souvent, on en voit aussi beaucoup dans les cosmétiques, à la boutique, au salon, on en vend beaucoup des produits, tu sais, des sérums, des crèmes contours, tu sais, que de plus en plus, on voit cette molécule-là dans les ingrédients et effectivement, il y a beaucoup de bienfaits puis on le voit versus quand tu aches une crème qu'il n'y en a pas, qu'il y en a, tu sais, tu vois vraiment le plus-value qu'on dit. Absolument. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, aussi, le cosmétique vient à un moment donné à un stade que ce n'est pas de la magie, encore moins que les injections, fait que tu sais, un moment donné, si les crèmes et les sérums ne font pas, des fois, on conseille à nos clientes une nouvelle routine de peau, je vous conseille vraiment d'y aller dans l'acide hyaluronique, vous assurez qu'il y a des molécules puis qu'il y a des ingrédients actifs là-dedans parce que ça fait vraiment des bienfaits. C'est juste, nous, on utilise l'acide hyaluronique fleur d'Angième Colin, il est quand même dispendieux d'une centaine de dollars, le sérum, mais il fait des miracles. Puis autant pour la jeune fille de 25 ans, 30 ans ou la dame de 45, 50 ans et plus, c'est vraiment pour monsieur, bien monsieur, même tout le monde, pour toutes les dames et les madames et les mademoiselles, c'est vraiment un produit vraiment miraculeux. Puis même dans le cocooning là, je ne me trompe pas, on avait un sérum un peu plus abordable et je pense qu'il est genre 22 ou 25 dollars. Il y a un peu moins d'ingrédients actifs, bien évidemment, vu le prix et vu, c'est pas la même qualité de produit parce que vous le savez qu'au salon, on prône, comment je peux dire ça? La diversité. La diversité, d'avoir pour tous les budgets, pour que tout le monde puisse s'offrir une routine. C'est pour ça qu'on y va dans diverses gammes, diverses catégories. Puis tu sais, l'huile du cocooning, il va super bien aussi. Je l'utilise aussi. Puis c'est sûr que c'est des ingrédients, cocooning prônent plus les ingrédients naturels. Fait qu'il y a plus d'ingrédients naturels, moins, je vous dirais, actifs comme GM-Colin qui s'est vraiment plus poussé comme avancement. Mais c'est tout aussi bon. Exactement. C'est aussi, des fois, de plus en plus, on commence à en avoir dans les produits coiffants, de la celluline, dans les shampoins, dans les traitements. Donc, petite parenthèse, quand vous êtes dû pour renouveler vos routines autant capillaire que cosmétiques, prônez l'acide hyaluronique, c'est vraiment important. Donc, c'est ça. Pour commencer, pour vraiment mettre en contexte toute notre histoire, c'est quoi, Gabi, l'acide hyaluronique? C'est quoi le Botox? Puis tu sais, on peut-tu démystifier ces deux molécules-là, ces deux noms-là? Oui. Donc, ça, c'est un gros... Les gens, ils ne savent pas c'est quoi la différence. Souvent, ce que je vais entendre, ça, ça me sille dans les oreilles. Je me suis faite mettre du Botox dans mes lèvres. Ça, je l'entends tellement souvent. Puis c'est pas du Botox qu'on met dans les lèvres. C'est parce que le Botox, c'est le mot Botox. Puis c'est pas du Botox, c'est de la... C'est toxine botulique. Le Botox, c'est le nom commercial. Pour l'effet marketing. Exact. Comme quand on dit « Mon frigidaire », c'est pas un frigidaire, c'est un réfrigérateur. Je comprends. On dit frigidaire parce que c'est le nom de la marque. Je comprends. Je comprends? C'est tellement longtemps que le monde dit ça, mais c'est bon. J'aime la métaphore. Dans le fond, la différence principale entre le Botox, qui est une toxine botulique, et l'acide hyaluronique, qui est une substance, comme on disait tantôt, qui est déjà présente dans notre organisme, c'est que le Botox, lui, a pour but de défendre le muscle pour rendre la ride moins visible. Fait qu'on détend le muscle, ce qui fait en sorte que la ride, on peut plus la bouger. Tu sais, ce qu'on va voir des fois sur les photos ou des vidéos que les professionnels vont publier sur Instagram pour faire des avants après, la personne va froncer des sourcils et ça ne bougera plus. Le taride ne bouge plus et est complètement comme gelé, autrement dit. Tandis que les fillures, eux, ils vont avoir pour... Les fillures, c'est l'acide hyaluronique. On dit ça... C'est comme un... C'est marketing. Oui, une autre manière de le dire aussi parce que «filler », en anglais, c'est «comblement ». Ça va combler, ça le dit dans le mot, ça va combler les rides, donc une forme de remplissage de ces rides-là. Fait que le botox, on va aller traiter les rides d'expression. Il y en a qui vont traiter le sourire gingival. Fait que quand on rit, puis que des fois, il y en a qu'on voit vraiment la gencive en haut, bien, ça peut être complexant. Fait que ça, bien, ils vont mettre le botox, ça endort le muscle, fait que ça va faire descendre la lèvre. Fait que quand tu vas sourire, tu n'auras plus ta gencive. OK, OK. Fait que ça, ils vont traiter ça avec ça. Ils vont traiter aussi des cas d'aisselle, des cas d'aisselle. Pour la cidération. Oui, exact. Pour diminuer. Puis ça, ça peut être prescrit par la RAMQ, ça peut aller loin, des gens qui ont des gros problèmes. OK. Ah oui? Oui, au niveau des aisselles. Tandis que l'agent de comblement, l'acide hyaluronique, ça va être pour les rides extrêmement profondes. Donc, tantôt, ça revient à ce que je disais, les femmes qui ont 60-70 ans, qui ont des rides très profonds, des rides d'expression, mais probablement qu'il y a certaines régions qui vont être traitées avec l'agent de comblement. Pommettes, pour accentuer les pommettes, les lèvres, c'est très, très populaire. Puis les jawlines, fait que la mâchoire, le contour, vraiment définis, autrement dit. Fait que je te dirais que c'est à peu près ça la différence. Fait que les filles, vous ne vous faites pas mettre du Botox dans les lèvres. Non. Vous faites mettre de l'acide hyaluronique. Exact, l'agent de comblement. Oui. C'est vraiment important de comprendre parce que des fois, on se fait donc, comment je peux dire, une désinformation. Je ne sais même pas si c'est un mot. Je m'excuse que c'est pas un mot. Mais oui, c'est le marketing. Oui. C'est vraiment le marketing puis le monde, il dit ça. Fait que là, moi, si je te dis ça, je me suis fait mettre du Botox dans les lèvres puis tu ne connais pas ça, on va continuer à dire ça. Fait que c'est vraiment comme le jeu du téléphone depuis plusieurs années. C'est d'être mal informé autrement dit. Exact. Comme je vous dis, nous, on vous en parle pour une sensibilisation à l'éducation. Mais tu sais, aller prendre l'information dans des cliniques médico-esthétiques qui en font puis ça vient avec mon prochain point. C'est comme n'importe quoi, des injections. Après ça, on parle de nos expériences, mais c'est comme n'importe quoi. C'est comme une esthéticienne, comme une coiffeuse. Tu choisis ta personne. Les cliniques, il y en a qui sont plus, qui prônent plus le naturel, d'autres qui vont vraiment avec ce que le client veut. Tu sais, c'est vraiment comme magazine ta clinique et magazine ton infirmière injectrice. Ben oui, puis ça revient comme une coiffeuse ou une esthéticienne. Chacun a sa personnalité. Chacun prône quelque chose de différent. Il y en a que ça va être dans l'excès. Il y en a qui vont, puis c'est peut-être moins par ici un peu, mais tu sais, à Montréal, il y en a plusieurs. Il y en a qui vont vraiment prôner comme le « oh my God ». Le fake. Oui, tu sais, de quoi, de comme full intense puis full fake, comme tu dis. Tandis qu'il y en a d'autres qu'on voit un petit peu plus en région, des choses comme plus naturelles qui paraîtront pas. Puis il y en a aussi à Montréal, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que par ici, c'est tellement tabou que je ne sais, ils ne pourraient pas, je ne verrais pas comment... Non, ben la clinique qui ferait trop du fake, elle ne marcherait pas aussi. Non, je ne penserais pas que ça fonctionne. Non, non, clairement. Clairement, puis tu sais aussi, ça revient comme Gabrielle disait, tu sais, choisir votre coiffeuse, votre esthétienne ou peu importe, votre mastothérapeute, il faut choisir une bonne injectrice. Puis c'est ça, petit conseil selon moi, c'est vraiment allez-y par rapport les réseaux sociaux. Maintenant, on marche beaucoup avec les posts, nos publications. Fait que tu sais, allez voir qu'est-ce que les cliniques font, allez voir les reviews sur Google aussi, c'est super important. Parce que je ne veux pas, Gabrielle va nous en parler d'autres, mais certaines histoires qu'elle a pu voir à travers sa carrière les trois ans de la clinique où qu'elle travaillait. Mais tu sais, c'est vraiment important de bien choisir puis que le courant passe. Parce que si elle ne t'écoute pas puis que ça te fait justement des babines de babouin, tu ne seras pas contente. Puis après ça, justement, tu vas être la personne qui va dire je me suis fait mettre du bouteille, blablabla. Puis aussi, excuse-moi, je ne t'ai pas pensé juste parce que c'était comme dans le sujet puis ça m'a fait penser. Dans ces cliniques-là, c'est des services qui sont tellement dispendieux qu'il y a possibilité d'avoir des consultations. Là, c'est à la discrétion des cliniques. Il y a des consultations gratuites, il y a des consultations payantes. Mais il y a possibilité d'aller rencontrer soit l'infirmière. Bien, normalement, c'est avec le médecin. Ça prend une prescription écrite avant. Ça fait que vous n'avez pas le choix de rencontrer le médecin. Mais créer un contact, un lien avant de prendre un rendez-vous pour vous faire injecter. Ça, j'en ai vu souvent. Tu sais, du monde de juste venir comme voir, poser des questions. Moi, j'aimerais ça me faire ça, mais j'ai peur, je n'ai jamais fait ça. Puis vous allez voir, il va y avoir une connexion entre la personne qui va vous faire le service. Exact. Puis si ça ne connecte pas, ça ne connecte pas. C'est ça. C'est clair. Parce que moi, je vais déruire puis on reviendra, mais mes expériences, j'ai essayé deux cliniques. On va dire, je n'aimerais pas, j'en ai mis la dernière parce que je suis vraiment satisfaite puis c'est là que je vais tout le temps, mais je n'aimerais pas la première parce que ça ne sera rien. Mais la première infirmière qui m'a injectée, le courant ne passait pas du tout. Elle m'a fait mes éjections puis c'était correct, mais elle ne m'a pas vraiment expliqué. Ça a été super vite. Je comprends où est-ce qu'elle. Ça devait être la routine. Je ne la blâme pas, mais pour ma première expérience, j'ai vraiment été déçue. Pas du résultat, mais vraiment de l'approche client, je dirais. Surtout que moi, je travaille là-dedans, pas dans les injections, mais dans le service clientèle à 7 jours sur 7 pratiquement. C'est super important que la cliente comprenne ce que je lui fais en esthétique. Moi, je ne peux pas me faire expliquer plus ou moins. Surtout que, on va se le dire, c'est des seringues. C'est quand même du médical. J'ai vraiment trouvé ça un peu moyen. Tu ne sais pas m'expliquer. Parce que dans le fond, ce que j'ai fait la première fois, c'est en 2020. En 2020, j'ai fait ma glabelle, le pli lion entre les deux sourcils, on dit, et mes lèvres. Puis un peu de mon front aussi, je ne me trompe pas. Puis ça, Gabi m'avait coachée et elle m'avait conseillée aussi. Une chance. Parce que pour vrai, je serais arrivée, mettons là, j'aurais été vraiment un peu, je pense, apeurée. Apeurée, puis un peu, what the fuck. Mais c'est ça. Je sais le prix que ça m'a coûté tout ça, mais qu'est-ce qu'elle m'a mis combien une fois, je n'en ai aucune idée. C'était le QTL. Justement, ça n'avait pas coulé avec la personne, avec l'infirmière. Ça a vraiment été rapido presto. Puis je n'ai pas aimé du tout son approche. Puis après ça, j'étais un peu... Septie. Oui, j'étais un petit peu septique, mais j'étais encore super ouverte parce que justement, j'avais aimé le résultat puis tout ça. Puis par la suite, au salon, il y a la clinique Isogone qui sont basés à Laval puis à Seine-sur-Richelieu qui sont venus à notre salon l'année passée, en 2021, faire une journée d'injection qui sait peut-être qu'ils reviendront éventuellement, mais eux, ils seront vraiment super, super bonnes, super qualifiées. Ils ont une approche super naturelle également. Puis justement, avec la clinique, puis avec l'infirmière, Gabriel, puis avec le médecin, docteur Vézana, ça avait cliqué. Tu te rappelles, Gabi, comment ça avait été? C'était une belle journée. Puis même les gens genre de Chibougamot puis même du Seine-et étaient descendus au salon à Robertval pour les soins du médico-esthétique. Puis tu sais, pour vrai, ces injections-là, j'étais vraiment, vraiment satisfaite. Puis elle m'avait expliqué, OK, je t'ai mis tant d'unités de Botox dans ton front, tant dans ta glabelle. La prochaine fois, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Puis même les lèvres aussi. On est allés dernièrement début novembre. On est allés en week-end à Montréal puis on a passé par là parce que dans le fond, une prescription, c'est comme bon deux ans. Je ne me trompe pas. Oui, exact. Dans le fond, moi, ma prescription... Oui, habituellement. Moi, ma prescription, elle finissait comme... Elle était bonne depuis 2002. Par exemple, j'étais allée en 2020 chez Isogon aussi. Où il était venu? Non, j'étais allée en 2020. Oui, elle finissait cette année. Oui, en tout cas, ma prescription finissait cette année fait que là, j'étais comme, je vais en profiter parce que quand même c'est une centaine de dollars de prescription. Puis j'étais due parce que là, je ne veux pas mes rides de visage, de front, de plus en plus puis ça me complexe beaucoup. Ça fait qu'on s'est adonné à y aller puis à passer par là. Puis tu sais, pour vrai, encore super satisfaite. Elle m'a dit, ben moi, je ne t'en remettrais pas beaucoup dans les lèvres parce que tu as quand même des bonnes lèvres, elles sont bien définies. Tu sais, je ne veux pas aussi, c'est un peu une addiction. On devient un peu addict à ça. Quand tu commences ça, c'est difficile de l'arrêter. Mais tu sais, ce que j'aime d'eux justement, tu sais, j'aurais pu dire non, à la fois, elle m'avait mis un trois-quarts de soigne. Gabille, reprends-moi, je ne parle pas les bons termes. Oui, un trois-quarts. Mais un trois-quarts, ce n'est pas une seringue complète, c'est moins. Mais tu sais, moi, au début, je voulais une seringue. Elle disait, non, ça va être trop, ça va être moins beau. Je l'ai écoutée et c'est des professionnels, c'est médical. Tu écoutes ce qu'ils disent. Moi, j'aime vraiment ça, justement, pour faire de l'argent de plus, parce que c'est plus cher une seringue que trois-quarts. Exact. Fait que tu sais, j'aurais dit, OK, mais vraiment super professionnel. Faut le bon conseil aussi après, quoi faire, quoi ne pas faire. On le sait, mais en tout cas, moi, pour vrai, je les recommande. Moi, c'est ma clinique et je les aime beaucoup, beaucoup. Mais tu sais, moi, dans le fond, j'ai fait mes lèvres depuis 2020. J'ai fait mes lèvres trois fois. Après ça, mon front. Puis dernièrement, j'ai fait mes petites pattes-doigts. Je pense parce qu'il y a la trentaine d'approche que je commence à m'avoir. Mais tu sais, elle m'a dit, c'est le trait les gens. On t'en met parce que tu me le demandes par prévention, justement. Mais ce n'était pas énorme. Mais tu sais, comment je peux dire, tu sais, moi, je vis bien avec ça. Des fois, les gens sont là. Ah, je ne veux pas le dire. Ou ah, tu sais. On s'assume. On s'assume. Puis tu sais, c'est important parce que, tu sais, pour vrai, au prix que ça coûte, c'est quand même dispendieux comme soin. Ce n'est pas donné. Puis si vous voyez une clinique que c'est quand même abordable, posez-vous des questions, je pense. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, je ne pense pas que... Tu sais, tout est relié aussi au collège des médecins, côté légal. Ils ont des choses à respecter au niveau des prix aussi, probablement, avec les compagnies d'agents de comblement, de Botox. Fait que, je ne pense pas, mais il y a d'autres alarmes qui pourraient sonner des cloches aussi au niveau salubrité, tarifs. La civilisation. Oui. Tu sais, tout pourrait sonner des cloches pour que vous ne vous sentiez pas confortable ou que vous essayez de ne pas le faire. Exact. Exact. Puis tu sais, là, je ne l'avais pas noté, mais toi, Gabi, quelles injections tu as eues recours dans ta vie? Bien, un peu comme toi, quand j'ai commencé à travailler là, c'était la première fois que j'avais des injections parce qu'avant ça, bien, c'est sûr, j'étais un peu jeune puis ce n'est pas quelque chose vers quoi je serais allée parce que je n'étais pas nécessairement dans ce domaine-là puis tu sais, j'avais 20 ans. Oui, j'avais 20 ans. Fait que j'ai eu des agents de comblement au niveau des lèvres en 2018. OK. À ce moment-là, elle m'a faite aussi la glabelle. OK. C'était un caprice, clairement, à cet âge-là. C'était vraiment juste pour l'essayer. Après, puis je me suis entretenue comme ça pendant un an jusqu'à aujourd'hui, maintenant. Là, cette année, c'est la première fois que je n'ai pas rien fait. Mais ma glabelle, je l'ai faite juste une fois. OK. En 2018, après ça, je ne l'ai pas refaite. Puis quand la Kineki's Gun, tu as fait tes lèvres, c'est ça? Oui. Après ça, j'ai la première... Mais dans le fond, oui, c'est ça. L'année passée, c'était la première fois que je changeais d'injectrice. OK. Puis je vais continuer avec eux. Je les adore. Des fois, on se fait dire, on entend souvent « Ah, c'est parti vite! » L'expression qu'on... Pas l'expression, mais tu sais... Au début, c'est normal parce que le corps ne reconnaît pas... Même si, mettons, si on parle des lèvres, si on parle à la jeanne comblement, oui, c'est une molécule qu'on a en nous, mais c'est quand même... Un corps inconnu. Un corps inconnu. Le corps ne l'a jamais eu. Là, il l'assimile un petit peu plus vite aussi. C'est juste... Je te l'avais dit, tu t'en souviens? Oui, c'est la première fois. On dirait que ça paraît pas. Ça paraît, mais on dirait que ça paraît pas. Ça part plus vite. Exact. Oui. Le corps... Bien, comme le corps le rejette, autrement dit, un petit peu plus vite. Fait que je te dirais que la première année, ce que je conseille, c'est de le faire deux fois. Ou six mois? Oui. Faire une première fois, attendre six mois puis le refaire une deuxième fois. Déjà là, tu as comme une petite base. Une couche. Oui. Fait que là, tu le refais. Puis à un moment donné aussi, la lèvre s'expansionne. Puis tu sais, moi, j'ai tout le temps eu ma lèvre en haut, elle est plus mince un peu puis ça m'a tout le temps un peu complexée. OK. Parce que j'ai des belles lèvres, là, tu sais, ils sont... Bien définies. Oui, c'est ça. Elle en bas, elle est pulpeuse. Mais elle en haut, elle a tout le temps été un peu plus mince. Puis moi, c'était ça qui me complexait. Puis depuis que je l'ai faite, même si je peux passer du temps sans le faire, comme là, cette année, je ne l'ai pas faite, je le sais que ma lèvre, elle s'est déformée, si on veut. Fait qu'elle est rendue un petit peu plus pulpeuse sans que j'aie nécessairement de produits en ce moment à l'heure où on se parle. OK, je comprends. Fait qu'elle a pris une forme qui va rester probablement comme ça, comme toute ma vie, là. Même si... Puis tu sais, ça a l'air de mémoire quand même. Tu sais, les gens comme le m'a fond que... Ce n'est pas extrême, mais c'est quand même... Tu sais, c'est... Quand tu compare tes photos d'avant, mettons... Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui, je comprends. Non, non, c'est clair. Puis tu sais, même moi, justement, mes lèvres... Tu sais, je voyais les photos. Moi, j'ai eu recours aux injections en 2020 deux fois, justement, aussi moi, parce que Gabi m'avait conseillé ça parce qu'au début, je capote, je suis là, my God, ça m'a coûté genre 700 piastres puis genre, ça ne parlait plus. Tu sais, je capote un peu. Puis ça, en 2020, j'ai eu deux fois des injections dans les lèvres. 2021, une fois. Puis 2022, une fois. Tu sais, là, je dirais que je m'entretiens à l'année. On va dire ça, une fois par année. C'est bien en masse. Puis tu sais, comment je peux dire ça? Tu sais, je compare mes photos avec avant. Puis tu sais, mes lèvres sont bien plus belles maintenant. J'avais des belles lèvres avant. Puis tu sais, c'est un peu un caprice qu'on voit aussi, mais... Oui, c'est un petit caprice. C'est un petit caprice, mais je suis contente. Puis c'est un petit gâterie que moi, ça ne me dérange pas genre de m'offrir puis que j'assume pleinement. Puis tu sais, des fois, on entend dire, mettons, l'autre fois, les filles disaient genre, « Ah, mon chum, ça passerait pas. » Puis tu sais, la dernière fois, je dis où il est venu avec nous à Montréal parce que c'est sa fête. Puis tu sais, full genre ouvert d'esprit. Puis tu sais, zéro commentaire. Pour vrai, des fois, je me dis, il pourrait bien ne pas me juger. Mais tu sais, il pourrait. Oui, c'est ça. Mais tu sais, des commentaires plates, des commentaires de gars. Mais tu sais, il me dit tout le temps, tu fais ce que tu veux puis si toi, tu trouves ça beau, c'est pour toi. Puis je trouve ça important justement d'être entourée des gens comme ça puis vivre pour soi-même parce que je ne peux pas faire ça pour soi. Tu ne fais pas ça pour ton chum. Tu ne fais pas ça pour plaire à personne. Tu fais ça pour toi. On parle de complexe. Des complexes, les femmes, on a toutes. Des petits, des moins, des gros. Si toi, c'est un complexe, go for it. Moi, c'était un complexe maglabel, je réglais ça. Mes lèvres, ce n'était pas un complexe, mais elles sont plus belles maintenant. Gabyelle, c'était un complexe à lèvres inférieures. Supérieures. Supérieures. Supérieures, elle était allée. Si vous avez un complexe par rapport à ça, les cliniques, ça ne coûte rien. Exact. Allez voir les réseaux sociaux. Pour vrai, avant, je pense que ce n'était pas vraiment comme ça autant affiché. Maintenant, on a accès à Instagram, TikTok, Facebook. Des facts. Oui, des avant-après. C'est tellement accessible. Mettons que vous êtes gêné ou quoi que ce soit, allez voir. Vous allez le voir juste via les réseaux sociaux. Il y a une transparence via des réseaux sociaux dans les services. Dans le sens que tu le vois, si tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça. Il y a des cliniques que je n'irai jamais parce qu'au final, oublie ça. D'autres que ça m'intéresserait ou peu importe. Vraiment, s'assumer et sans le créer sur toi et toi, je ne crie pas que je me souhaiterais faire des injections. Quand le monde me le dit, des fois, je me fais dire « Myrame, tu as 22. » Je trouve ça flatteur. Des fois, je ris et je triche un peu. Je vois ça comme prévention. Je sais qu'à 40 ans et qu'à 50 ans, je vais en avoir souvent des grids aussi. Je vais m'entretenir d'année par année. Pas que ça va tout partir, mais je vais en avoir moins à traiter. Je pense. Oui. Il y a aussi, quand on parle de s'informer, les cliniques font souvent affaire maintenant avec des influenceurs. C'est vrai. Oui. Ils vont parler de leur expérience dans les stories, dans les publications, qu'ils vont aller faire des visites dans ces cliniques-là et qu'ils vont vous dévoiler qu'est-ce qu'ils ont vécu, quelle expérience ils ont eue, toutes les informations que ces cliniques-là vont leur avoir donnée pour le après, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, puis blablabla. C'est comme, eux autres, en plus, ils parlent comme s'ils parleraient à leur meilleur ami. C'est comme plus familier, c'est plus accessible. Vraiment, vraiment. C'est plus facile de comprendre qu'un spécialiste qui t'explique ça avec des termes que tu comprends pas. Médical, puis moins. Non, non, c'est clair. En termes, je ne l'ai pas noté, mais en termes de téléphone, ça va dire, ça fait-tu mal, je pense que ça va vraiment avec le seuil de tolérance de la personne. Je pense vraiment que ça va, parce que moi, pour vrai, exemple, je compare, les fois que j'ai eu des soins un peu plus de microblending, je ne m'endure pas, j'ai mal, mais les injections, ça dure tellement moins longtemps que j'ai mal, oui, puis je cherche la petite boule de stress puis je pleure un peu des yeux, mais ça pince. Ça pince, mais je pense que ça dépend puis je pense que c'est vraiment du cas par cas. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus par rapport au mal? Oui, mais je dirais que les injections, ça revient pas mal, tout le monde ressent un peu la même chose, c'est la tolérance, comme tu dis, c'est là que tout va être, la différence va être là de la tolérance, mais tout le monde ressent un pincement, ce n'est pas le fun. c'est une aiguille. Oui, tu as une petite lame qui va couler, mais tu sais, ce n'est pas comme tu vas crier au meurtre puis c'est tellement rapide. Vraiment, vraiment. Et quand c'est bien fait, c'est de là toute la différence. Aussi, la manière de piquer, c'est de faire ça comme ça. Oui, puis là, on s'en va comme dans le sujet qu'on s'en allait, que je voulais qu'on s'en aille pour expliquer un peu des choses qui peuvent arriver. Oui, exact, oui. mais quand ce n'est pas bien fait, il y a des vaisseaux, il y a plein de... Je ne suis pas infirmière puis je ne sais pas... On ne s'en aventurera pas. On ne s'en aventurera pas. Je n'irai pas là-dedans. Mais ce que je sais, c'est que quand ce n'est pas bien fait, ça peut causer bien des affaires que tu n'as pas le goût qui arrivent, dont des bleus. Mais ça, c'est des bleus, ce n'est pas parce que c'est mal fait. Ça peut arriver à tout le monde puis des fois, tu pognes une petite artère, en tout cas, une petite veine. Ça peut arriver. Ça met aussi de la peau de la personne. Exact, oui. Mais quand il y en a trop, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il y en ait trop. Un, comme... Surtout ses lèvres, ça arrive souvent, tes petits bleus. En tout cas, puis moi, je parle en connaissance de cause avec les conversations que j'ai eues avec des gens qui en font. C'est ça. Le moins possible, quand il y en a trop, quand tu en as, ça fait mal. Tu le sais. C'est ça. Fait que c'est ça. Mais on pourrait continuer que tu avais aimé... Ma prochaine question, Gabi, c'était est-ce que tu as déjà cité à des expériences qui se sont moins bien passées, mettons, ou des choses que tu as constatées, pas nécessairement dans la clinique, mais dans ton parcours professionnel, mettons, des trucs que tu as fait wow. En injection, je te dirais non. OK. En chirurgie, oui. OK. Je dirais qu'on va parler un petit peu tantôt aussi, brièvement. Oui, oui. En injection, non, mais c'est tellement... C'est pour ça que je vous dis de bien vous informer avant d'aller dans... de faire des injections, quoi que ce soit. Vous informer avec ce professionnel-là c'est quoi les recours, si ça ne fait pas, si ça se passe mal. Eux autres sont tous supposés comme bien vous informer de tout ça. Il existe pour l'acide hyaluronique l'ihaluronida, ça, j'ai la misère à le dire, c'est comme un grand mot scientifique, qu'ils vont utiliser pour dissoudre l'acide hyaluronique. Ça, dans le fond, ça s'appelle un hydrolase. C'est un enzyme qui catalyse l'action d'hydrolyse. L'hydrolyse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'acide hyaluronique. C'est ce qui va annuler l'effet, autrement dit, de l'acide hyaluronique. Ça va accélérer la dispersion dans l'organisme. L'organisme le dissimule déjà, naturellement. C'est comme une alternative, mettons. Exact. Ça, ça va complètement le dissoudre. Ça, tu vas en entendre souvent. Je pense que la première personne qui me vient en tête qui s'est rendue à l'oignon, l'année passée, ou il y a deux ans, elle s'est faite enlever ses injections dans ses lèvres. C'était cet enzyme-là qui s'est faite injecter. C'est une injection, autrement dit, qui vont injecter. Mais avec une autre molécule, dans le fond. Exact. Ça va le dissoudre. Ça, j'en ai... C'est peut-être arrivé qu'ils en ont injecté pendant que j'étais là, mais je n'ai pas de souvenirs. Je ne penserais pas, mais... Et souvent, c'est par chat par la client, dans le fond. Ou, mettons, je vais vous donner un exemple. Ça ne s'est jamais arrivé où est-ce que je travaillais, mais disons que l'infirmière injecte dans les lèvres et elle pogne un artère. OK. Oui. Là, ça, c'est très dangereux. OK. Ça, ça pourrait comme nécroser. Ah oui? Ça veut dire quoi nécroser? Ton artère à bouche et mettons, ta lèvre est en train de mourir, la peau de ta lèvre. Ça serait comme un... Un cas de... Oui. Genre, ils pourraient mettre ça dans la lèvre pour faire enlever tout le produit. OK. En urgence, en urgence. En urgence, oui. Mais sinon, souvent, ce qu'on va voir dans les cliniques, c'est qu'ils vont utiliser ça parce que la personne n'en veut plus ou est ennée ou elle en a trop. Oui, c'est ça. Je comprends. Non, je comprends. Mais sinon, en injection, je n'en ai pas vu vraiment. En chirurgie, j'en ai vu peut-être deux, trois en deux ans, mais ce n'était pas des choses qui sont arrivées nécessairement à la clinique. Ni au Québec, je pense. Oui. C'est plus des gens qui sont allés se faire opérer au Mexique. Sinon, il y a une autre place comme dans le coin de... La Tunisie, je pense. Oui, Tunisie, exactement. Ça, je n'ai jamais vraiment compris comme... Puis, j'ai pas... J'ai pas... Bien, j'ai une opinion là-dessus, mais en même temps, je n'ai pas de jugement. C'est comme... C'est un choix, mais Caroline, tu sais... Mais c'est ça, c'était le projet. Je veux dire, on n'avait pas tant noté dans notre... Mais tu sais, de plus en plus, on voit justement les chirurgies plastiques. Les chirurgies comme justement... Si t'es quelque chose qui est complexe, bien go, si t'as les sous... Go, puis on en parlera un peu plus tantôt, mais on voit de plus en plus ça dans les médias depuis une couple d'années, les gens qui s'en vont à l'étranger pour payer moins cher. Mais tu sais, c'est justement, c'est très médiatisé puis c'est très... Justement, on a des opinions, mais on ne juge pas parce qu'on essaie de moins juger possible dans la vie. On n'est pas des filles comme ça, mais c'est médical. C'est la santé. Oui, puis tu sais, c'est pas des... Tu sais, au Canada, on s'entend qu'on est vraiment réputé pour tout ce qui est... Tu sais, le contrôle de la salubrité, tout est super contrôlé, tu sais, pour le... Tout est stérilisé, il y a des gens qui vérifient si tout est bien fait. On a un service de santé qui est fort là-dessus. C'est super bien fait, tu sais, puis on est reconnu. Tandis que quand tu t'en vas à l'étranger, c'est pas les mêmes normes. Si on pense... Bien, tu n'es dit, probablement que ça vient comme... ça rentre dans la même gamme que le Mexique, mais il n'y a aucune réglementation sur l'hygiène. Il n'y a rien... Ils n'ont pas de normes, vraiment, je pense. Non, tu sais, je ne sais même pas s'ils stérilisent le truc. Ça doit être nettoyé avec de l'alcool. Tu sais, voyons. Je ne peux pas croire. Non, mais ça fait moi, ça m'a tout le temps scié deux genres. Mais surtout que tu as travaillé là-dedans. Tu sais, tu étais comme... De voir que... Puis au final, ces gens-là, ils ont payé le double puis le triple de ce qu'ils ne voulaient pas payer au début. Parce que, tu sais, comment ça fonctionne quand tu te fais opérer à l'étranger, c'est que tout est inclus. Ça va comme être un forfait que l'avion va être inclus, l'hôtel va être inclus. Oui. Puis la chirurgie va être inclue dans le prix. OK. Fait que, genre, je vais te donner un exemple. Pour 5 000 ou 6 000, tu as tout. OK. Le voyage, la chirurgie, tout le kit. Ce qui t'aurait... Tu sais, mettons, je vais prendre comme exemple une augmentation mammaire parce que c'est ça qu'on voit le plus souvent. Tu sais, au Québec, je te dirais qu'une augmentation mammaire, ça va jouer entre 8 000 et 9 000. Là, c'est peut-être rendu plus cher. Moi, c'était dans mes années 2018, c'était entre 7 000 et 8 000. Fait que là, ça va peut-être rendu peut-être 10 000, mettons. Mais à l'étranger, pour comme 6 000, tu as tout. OK. Oui. Au fin. Fait que c'est sûr que ça attire... Ben oui. Ça attire les touristes, ça attire le monde qui ne veulent pas payer. Mais au final, j'en ai vu, là, moi, des femmes qui sont arrivées en panique puis en pleurs parce qu'il y avait complètement les seins détruits. C'est vrai. C'est des infections. Puis tu sais, veux, veux pas, quand l'infection prend là-dedans, tu as les cicatrices qui restent après. Puis il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils repayent. Fait que c'est le double. Clairement. Non, non, c'est sûr. C'était à l'échelle parce que le prix, il est wow. Mais tu sais, quand tu regardes ça au final, justement, tu ne sais pas qu'est-ce qui en découle derrière tout ça puis tu ne peux pas te fier non plus. Non, puis tu sais, il y en a qui ont des super belles histoires à raconter par rapport à ça qui sont super bien étés qui ont eu ça. Puis il y en aura toujours dans n'importe quoi. Exact. Mais tu sais, moi, pour avoir vu, comme je te dis, je n'ai vu peut-être deux, trois, je ne le ferais pas puis je ne le conseillerais pas de le faire. Exact. Fait que je te dirais que ça ressemble à ça. Parfait. Puis en tout cas, c'est ça. Puis tu sais, veux, veux pas, comme on dit, tu sais, Gabi, je pense qu'elle a eu recours à une chirurgie plastique, à une augmentation de mammaire en 2010. Oui, 2018-2019, deux fois. OK. Puis tu sais, je suis comme, veux-tu en parler, veux-tu, je ne sais pas comment le dire, je veux dire, tu as fait ça parce que tu étais complexée par rapport à ta poitrine puis tu sais, aujourd'hui, tu l'assumes, je veux dire. Oui, je l'assume à 100%. Puis tu sais, moi, ça a été vraiment comme un concours de circonstances, le fait que je travaillais là-dedans, comme je disais tantôt, pour les injections d'élèves. J'étais là-dedans, j'ai eu cette opportunité-là. La même chose pour l'augmentation de mammaire, j'ai eu cette opportunité-là aussi. Je ne l'aurais peut-être pas fait si je n'aurais pas travaillé là-dedans nécessairement, mais là, j'ai commu comme le, je me suis dit, bon, regarde, pourquoi pas? C'était mon patron aussi, tu sais, j'étais à l'aise. Ben oui, exact. J'ai décidé de le faire, mais ça s'est super bien passé. Puis tu sais, j'étais au courant aussi de la procédure. C'est sûr que quand tu connais ça un petit peu plus, c'est... Je vois ça dans un autre œil. Oui, exact. Non, c'est sûr. Ça m'a permis aussi de faire... Ben, je ne dis pas que ceux-là qui n'en ont pas, qui travaillent là-dedans, ne font pas un bon travail ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que mon approche client après était différente. Ben non, parce que j'ai vécu ce que mes clientes, ce que mes patientes ont vécu, tu sais, vont vivre, répondre aux questions, ben c'était plus facile. Puis tu sais, même que les patientes au fil du temps, ils le savaient que je l'avais vécu. Fait que... Ben il était comme peut-être un petit peu plus familial puis plus comme à me poser des questions puis à savoir comment j'avais vécu ça. Fait qu'en tout cas, oui, ça a été une belle expérience pour ça. Super. Puis tu sais, on en revient un peu à la même conclusion par rapport à ça. Parce que si justement vous êtes complexé pour x, y partie sur votre corps puis que vous voulez avoir recours à cette... aller sur une chirurgie plastique, ben tu sais, justement, allez vous informer puis tu sais, c'est comme votre coiffeuse ou votre esthétienne, prenez un bon chirurgien, une bonne clinique, ça coule, que tu sais... Ben je parle de ça si je me trompe pas. Absolument. Parce que c'est super important parce que tu ne veux pas, ben c'est médical. Ben oui, puis c'est une santé puis un corps, on en a juste une, tu sais. Exact, exact. Pour ne pas avoir des affaires d'horreur qu'on peut voir à J.E., ben prônez le Canada et le Québec, je ne sais pas comment dire ça. Le prix en vaut la chandelle. Oui, vraiment. Parce que tu sais, c'est un investissement sur toi, tu fais ça pour... J'aime pas le dire le mot, mais tu sais, t'améliorer en guillemets. Oui, puis c'est encouragé local. Oui, exact. Aussi. Exact. Puis on a un service de santé, veut, veut pas, au Québec, on est chanceux d'avoir ça. Oui, c'est au privé, c'est important vraiment, puis tu sais, c'est pourquoi on va en parler plus en brièvement qu'au volet chirurgical, ben les chirurgies plastiques, mais c'est quand même important de vous sensibiliser à ça, puis tu sais, de rendre ça moins d'abou. Mais tu sais, je pense que vraiment la clé, c'est vraiment prendre l'information, consultation, magasiner, donner votre clinique, magasiner. Ça se magasine. Oui, vraiment. Puis tu sais, appeler. Puis tu sais, maintenant avec les sites internet aussi, les prix sont... Je sais que ça prend une prescription de ça, mais tu sais, tout est inscrit sur internet maintenant. Ah oui, tu as toute l'information, tu tapes injection d'élèves, augmentation au moment, puis tu as toute l'information. Exact. Tu as une vidéo. Vraiment, oui. Donc, c'est pour ça que, c'est ça qui conclut notre fameux podcast sur les injections et chirurgies plastiques. Donc, merci Gaby de t'être prêtée au jeu de nous parler encore. J'espère que tu aimais ça. Oui, merci à toi. Donc, merci tout le monde pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé le podcast. Allez liker nos réseaux sociaux, les jolis, sur Instagram, Facebook et TikTok. Donc, je vous souhaite une belle journée puis on se reparle très bientôt. Bye bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé-Dio du Lac.